En ce 5 mars 1161, 30e année de mon arrivée à Cito, je suis chargée à nouveau de construire un monastère. J'en ai reçu l'ordre de notre abbé. Mon inquiétude égale mon impatience. Je ressens un doute. La création est comme un miracle et le doute est conséquence de l'incertitude du miracle. Le chant m'a donné de la joie. C'est parce que les chants sont faits pour les voûtes. Que les nefs les reçoivent comme les mains d'une mère tiennent la tête de son enfant. Je ne regrette rien, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Bernard me disait, quel que soit l'étendue de ton savoir, il te manquerait toujours pour atteindre à la plénitude de la sagesse de te connaître toi-même. Devons-nous pas toujours recommencer ? Dis-toi bien Bernard que jamais les éléments ou les faits ne se présentent de la même façon. Revenons à la pierre. Crois-moi, je n'en ai jamais employé de semblable. Je ne pensais pas avant d'arriver ici que je devrais un jour construire avec ces matériaux. Cependant j'ai su, peu après mon arrivée, que ces pierres seraient traitées grossièrement et posées finement. Ouais, vous m'avez fabriqué. Si j'ai bu, si j'ai perdu la tête, croyez que je ne suis pas plus âne qu'un autre. Je prends le tienne à témoin, si lui il veut il peut tout dire. Je lui en donne la permission, je m'en fous, je m'en fous contre le fou. Vous m'entendez ? Oui, oui, je le sais. Oui, non mais taisez-vous, vous ne m'empêcherez pas de parler. Et vous voulez tout savoir ? Vous voulez la connaître, la ciboule du potier ? Laissez-moi parler maintenant, je suis lancée. Et si vous ne voulez pas m'écouter, je crierai si fort que tout le monde dise au grâce qu'il a dans le crâne, le potier. Je vous aime, moine du bon Dieu ! J'abandonne l'œuvre que j'aime plus que Dieu. Malade, me voilà obligée de lâcher prise. Avant la fin. Avant devoir. Bien, au revoir ! Applaudissements ...